Bonjour à tous et à toutes, on ne prend pas l'habitude, quand il y a autant de monde et autant de visages qui nous regardent, j'ai toujours ces moments un peu hors sol, un peu, j'allais dire, un peu de flottement, où je les ai à zéro, et bien on ne va pas déroger de la règle, je les ai à zéro. Alors je vais me présenter vite fait, moi je m'appelle Aaron Vial, je viens de Nice, j'étais restaurateur pendant 10 ans sur le port de Nice et puis arrive le Covid et qu'est-ce qui se passe pendant le Covid ? Je fais quelque chose d'extraordinaire, je me mets sur les réseaux sociaux et je chante des génériques de dessins animés, c'est magnifique, et par le plus grand des hasards, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, je tombe sur des directs de dames qui tirent les cartes et j'ai une petite voix qui me dit, cette dame ne respecte rien, tu peux faire mieux, va acheter un jeu de cartes et tu verras. J'ai acheté le jeu de cartes et je me suis mis en direct et au moment où j'ai touché les cartes, j'ai eu un petit moment extraordinaire, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas, des repas avec des ex-belles-mères, ce n'étaient pas mes ex-belles-mères, des repas de famille, des pique-niques, des jours de l'an, ce n'étaient pas mes jours de l'an. Eh bien, je n'ai pas eu peur. Ce qui peut paraître paranormal pour certains, c'était normal pour moi. Très vite, je me suis dirigé vers les contacts avec les âmes parce que je voulais mettre une aussi belle capacité au service du deuil parce que pour moi, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, mettre un petit pansement sur le deuil qui est une plaie inguérissable. Alors on va essayer de se laisser guider par la séance. Je vais démarrer par un jeune homme qui est venu me voir un petit peu avant la séance. Il m'a montré son beau sourire. Il était tout blond, il avait les yeux bleus et c'était un jeune garçon. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Voilà. C'est vous qui avez la photo tout à l'heure. Parfait. Je vais commencer par vous parce que ce jeune homme, son sourire, c'était quelque chose d'important pour ce jeune homme. Il cachait quand même aussi beaucoup de tristesse, ce jeune homme. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il me disait je souris mais j'ai quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus caché à l'intérieur. Il ne me montre pas comment il est parti mais il me dit simplement « Maman, c'est ça ? C'est la maman ? Maman, je ne t'oublie pas. Maman, même si ça fait un peu loin que je suis parti. Maman, je t'aime. » Ok. Il me parle du mois de juillet. Est-ce que le mois de juillet est un mois ? C'est mon anniversaire. Et bien voilà, il vous embrasse et à ce moment-là, faites vos demandes. Faites vos demandes à ce jeune homme parce qu'il sera là pour vous donner de la joie et du bonheur. Il me dit « Tout ce que je n'ai pas fait dans le terrestre, je le ferai de l'autre côté, maman. » Il me dit « On ne t'offre pas assez de fleurs. » Ça c'est son père. Et bien oui. Il me dit « Bon, on n'en parle pas du papa. Aujourd'hui je suis avec toi. » Il me dit « J'ai aussi le mois d'avril. Est-ce que c'est un mois important, avril, pour vous ? » « Vous chercherez. » Parce qu'il me le donne. Il y a quelque chose de particulier avec le mois d'avril. J'ai beaucoup de « Je t'aime », beaucoup de « Je ne t'abandonne pas ». J'ai beaucoup de « Je te fais beaucoup de signes et tu sais que les signes c'est important pour toi que tu les reçoives. » Il me dit « Écris tes rêves, maman, parce que je viendrai te voir dans les rêves. C'est mon passage. » Il me parle aussi des arc-en-ciel. C'est marrant parce que c'est comme si l'arc-en-ciel c'était un signe. Fort pour ce jeune homme. Ça vous parle ? Il était plein de couleurs. Il a doré les couleurs. Donc ça ne m'étonne pas. Ben oui. Donc l'arc-en-ciel, quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est vraiment son signe de réconfort. Il me dit « Ne fais pas trop dans le pathos quand même ». Mais l'arc-en-ciel c'est vraiment quelque chose d'important pour ce jeune homme. Il me dit « Vraiment, son plus gros message, il me dit « Maman, je ne t'oublie pas. Je suis juste à côté. Je ne t'oublie pas. » Il me dit « Il y a quelque chose de particulier. Vous avez dû peut-être écouter de la musique qui vous a fait penser à lui il y a peut-être un jour ou deux. » En fait, j'ai réécouté Henri Dès. Oui. Il était là à ce moment-là. C'est marrant, c'est le printemps. Voilà. Il me dit « J'étais à côté de toi, maman ». Il me dit « Il y a aussi la chanson de Load. » Oui. Qui parle de lui. Oui, qui résonne. Il me dit « J'aurais été bon chanteur si j'avais été là. » Il adorait chanter. Ben oui. Il me dit « C'est marrant. » Il me fait comprendre qu'il a monté une chorale de l'autre côté. Et il me dit « Moi qui ai toujours été mis de côté, aujourd'hui je suis le premier chanteur de cette chorale, de toutes ces âmes. » Il me dit « C'est marrant parce que le film « Les choristes », ça parle pour vous ? » Pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est parce qu'il me montre qu'il aurait aimé jouer dans les choristes et faire cette... Ok. Il me dit « Oui pour prendre une revanche sur la vie. » Il me dit « Pour prendre une revanche sur la vie. » Il ne veut pas me parler de comment il est parti ou comment il s'est désincarné. Il me dit « C'est pas grave. C'est pas ça l'important. Moi je vais bien. Moi je suis réparé. Moi je suis heureux maintenant. » Il me dit « Hum... » Ok. Il y avait une histoire avec la couverture. Je ne sais pas pourquoi. Il me parle de sa couverture comme si... Je ne sais pas. Avec la couverture, il me parle de... C'est loin. Oui c'est loin. Ce n'était pas l'année dernière. Il me parle d'une couverture de couleur rouge comme s'il s'enroulait dedans ou comme si... Ok. Oui dites-moi. Je ne sais pas si c'est lui mais moi j'ai un plaid rouge dans lequel je m'enroule le soir. Bon. Eh bien alors ça veut tout simplement dire qu'il est à côté de vous à ce moment-là et que c'est à ce moment-là que... Ah bah c'est beau que ça... Il va me faire... Que ce jeune homme vous dit « Je t'aime ». Il me dit « Je ne l'ai pas assez verbalisé. Je n'ai pas... Même si j'étais proche, je n'ai pas su comprendre la chance que j'avais d'avoir une maman comme toi. » Il me dit... Ah c'est marrant. Il y a des moments dans la rue où vous entendez siffler, vous ne savez pas pourquoi ? Alors siffler non, par contre il m'a fait beaucoup de blagues avec la voiture. C'est-à-dire que j'avais la musique qui se mettait en route, les essuie-glaces... Alors parce qu'il me dit que... En fait lui c'est l'extérieur. Ça devait être quelqu'un qui était très intérieur. Mais ses signes c'est à l'extérieur. Des sifflets, des bruits, des choses comme ça. Vous êtes surpris. C'est comme ça qu'il viendra vous voir. Je regarde si j'ai autre chose. C'est marrant. Pourquoi il me parle de ça ? Bon, allez on y va. Il me parle du déodorant axe. Ça parle ? Pas spécialement. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Je vais creuser un. Il faut qu'il me... Vous n'en avez pas acheté il y a deux jours ou quelque chose comme ça ? Ah non. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Gardez-le de côté. Oui. Parce qu'il me montre vraiment cette bouteille noire avec ce déodorant. Alors, peut-être son frère. Oui. Mais je ne sais pas. D'accord. Il habite la maison le frère ? Non, il habite à Montréal. D'accord. Alors vous l'appelez et vous lui dites que si ces deux derniers jours il a acheté un déodorant axe... Il va me prendre pour une folle. Non, on s'en fout. Vous en avez vu d'autres. Vous en verrez d'autres. Parce que s'il vous dit qu'il y a deux jours j'ai acheté ça, c'est qu'il était à côté de lui, de son frère. Et il passera aussi par les parfums. C'est aussi pour ça. D'accord. D'accord. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci à lui. Merci à lui. Comment il s'appelait ? Maxence. Maxence. Et c'est tout. Merci. Merci. Allez. Ok. J'avais aussi un jeune qui faisait du quad. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Du quad ou du karting ? C'est encore pour la dame. Il y a des âmes, quand elles veulent passer, elles veulent passer. C'était... Je me doute. C'était un jeune homme qui allait vite. J'ai entendu. Et j'avais tout ça. La mécanique, les choses comme ça. Et puis... Et puis... Et puis... Il me dit... Vous pouvez me rappeler son prénom parce que je... Alexis. Alexis. C'est drôle parce que... Allez doucement. Parce qu'il me dit... Tu t'es pas débarrassé de moi ? Me revoilà, il me dit. Il me dit... On dit jamais deux sans trois. Il me dit... Je viendrai te voir dans les rêves. C'est important. Vous devez rêver beaucoup. Vous devez rêver de ce jeune homme. Il me dit... Je vivais à 100 à l'heure. Maman, je t'aime. Maman, je suis à côté de toi. Je vais aller un peu vite parce que vous avez déjà eu un... Oui, je comprends. Un message. Il veut... Vous... Vous faire dire en fait que... La vie ne s'arrête pas. Qu'il faut lui demander. Parce que... Voilà. C'est votre guide familial. C'est votre guide de vie. C'est marrant parce qu'il me dit... On est partenaire maintenant. Demande-moi. Demande-moi. Il me dit... J'ai le mois de mai avec ce jeune homme qui vient. Oui. C'est quoi ? C'est la date de naissance de son frère. Très bien. Il embrasse. Et le mois en fait de mai, son frère, il peut lui demander plein de choses parce que c'est là où il sera plus proche de son frère. Un peu comme un cadeau. Il me dit... Maman, je suis repassé une deuxième fois. Maman, je t'aime. Je te laisse. Tu sais que j'ai toujours aimé faire des blagues. Et aujourd'hui, c'était encore une blague. J'ai voulu bisuter les médiums. Maman, il me dit... Ah, oh là là ! Il me dit... C'est marrant parce qu'il devait faire des signes comme ça avec la main ou des choses comme ça à taper. Il y a quelque chose de particulier avec son cœur. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si... Son cœur, il vit... On a donné ses organes, donc je pense que peut-être... C'est important. Et c'est ça qu'il voulait... Il est quand même... Il me dit qu'il est très fier de ça. Il me dit que... Il me dit, bon, vous ne savez pas à qui appartiennent les organes, mais c'est comme s'il disait, moi j'étais quand même un peu plus beau gosse. Il me dit, un peu plus beau gosse. Il s'en va, il vous... Il vous laisse, il vous embrasse, mais qu'une seule bise, parce qu'on ne s'embrasse pas dans la famille. On ne s'embrasse pas. On se montre les choses, mais on ne s'embrasse pas. C'est vrai. Et il me dit... Ah, j'ai un prénom. Ethan, ça vous parle ? Non, Ethan, non, ça ne me dit rien. Bon, je vous le laisse, parce que c'est un... Ça pourra marquer un peu plus tard. Il vous laisse, il vous embrasse, il me dit... Ciao, ciao, je ne suis pas loin. Il me dit... Je le sais qu'il n'est pas loin. Et c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Merci à lui. Merci beaucoup. Allez. J'ai un monsieur qui est venu me voir aussi, qui était très fier de son petit village, de son petit village de montagne. Alors, c'était un papy un peu à l'ancienne avec un béret, et puis il me fait découvrir son village de montagne, sa place de village, la fontaine où il habitait. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Non. Ça me suis habité un petit village de montagne, vraiment. Et très fier de son petit village, vraiment. J'y reviendrai. Ça serait dommage de le faire passer, parce que c'était vraiment un papier atypique, un peu, qui aimait les traditions. C'était un papier à l'ancienne. Allez. Toujours pas. On va le laisser passer. N'hésitez pas, si vous avez l'éclairage. Non. Allez, c'est pas grave. Je vais le laisser passer. On y reviendra. Je suis têtu, donc on y reviendra. Je vais me tourner vers la dame. Ah ben oui. Ah ben oui. Non, juste derrière. Oui. Oui. Oui, vous avez votre souffleuse, au cas où. J'ai un monsieur à côté de vous, ça vous parle. J'ai un monsieur à côté de vous. Oui. Votre papa ? Oui. Donc c'était son mari, c'est ça. Alors, ce monsieur, depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était impatient. Il était là, il me dit, bon, c'est quand mon tour, c'est quand mon tour. Mais il s'est un peu assagi et adouci de l'autre côté. J'ai beaucoup d'amour à vous transmettre. J'ai beaucoup de... beaucoup. Il me dit, tu t'attendais presque pas à moi aujourd'hui, et pourtant je suis là. Il me dit, notre amour a toujours été comme au premier jour. Il me dit, comme au premier jour. C'est drôle parce qu'il me parle de votre maman, madame. Est-ce qu'ils étaient un peu chiens et chats ou quelque chose comme ça ? Parce qu'il me dit, j'ai retrouvé la belle-mère. Non. Oui. Ensemble. Ensemble, oui, ils étaient chiens et chats. Chiens et chats, oui, oui. Mariée-femme, oui. La maman de cette dame, allez. Oui. La grand-mère, c'était pareil, c'était un peu chiens et chats. Parce que... Non. Non. Elle... Bon. Oh, excusez-moi, non. Elle est partie... Non, ils étaient pas chiens. Parce qu'il me dit, on s'est retrouvés, on s'est assagi, et on est dans la même demeure, il me dit. Il me dit, qui vous aime énormément, que... Moi, j'avais ce côté chien et chat. Alors, c'est... C'est important. C'est important. Il me parle du mois de novembre. Est-ce que le mois de novembre est un mois important pour vous ? Non. Ça marquera. Pas de stress, ça marquera. Il me dit... Ok. Ok. Il me dit, merci d'être là, merci de croire en tout ça. Merci de... Il y a quelqu'un qui est parmi vous, qui est dans le spirituel, qui tire les cartes, ou qui... Oui, une cousine. Oui. Une cousine. Parce qu'il me dit qu'il y a quelque chose d'important avec cette jeune fille. parce qu'il est très... Comment dire ? Il la protège, cette jeune fille. Comment s'appelait ce monsieur ? Parce que je n'ai pas son... Claude. Claude. Claude, il me dit... Ok. Claude, il me dit que... Il en dit aussi plus qu'à l'habitude. Aujourd'hui, c'est que c'était... Il ne devait pas exprimer ses sentiments, ce monsieur. C'était un papa à l'ancienne. Il me dit... Mais je vous aimais beaucoup, intérieurement. Il me dit... Il me parle aussi des rêves. Qui fait des rêves prémonitoires ? Il y revient. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Bon. Parce qu'il me fait comprendre qu'il passera dans les rêves, en fait, pour vous donner des messages. D'accord. D'accord. Et... Il me reparle du mois de novembre. Eh bien, il faudra chercher. Vous viendrez récupérer le gribouillage. Parce que ça marque. Je le reçois. Et il me parle aussi d'une fête ou d'un anniversaire qui arrive. Est-ce que ça parle ? Ok. Il vous offre un joli bouquet de fleurs, madame. Parce que les fleurs, c'est important et que vous devez aimer les fleurs. Il me dit... Il me dit... Émerveillez-vous un peu plus. Il me dit... Ne soyez pas toujours dans la confrontation des choses. C'est la dame à côté. Moi, je suis à côté de toi. Moi, je t'aime. Moi, je suis... Bien. Je suis réparé. Il me dit... Ok. Il me parle d'une photo. Est-ce que vous avez touché sa photo ? Peut-être juste avant de venir ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me montre ça. Et il se la met... Enfin, vous la mettez auprès du cœur. Et vous lui demandez de venir et de passer un message. Il me dit... J'ai entendu tout ça. J'ai entendu tout ça. Il me dit... Je vous laisse. Je ne suis pas très loin. Et... Je vous aime plus que tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Merci. Oui. Pardon ? Ah, d'accord. Pas loin. Ça ne vous a parlé pas. Eh oui. C'était plus ça, là. Ah, c'était juste derrière ? Bon. 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 Eh bien... Voilà. Je peux tout vous expliquer. Il est décédé en novembre. D'accord. Le jour de son anniversaire. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de ma mère. Ma petite sœur qui tire les cartes depuis quelques jours. Ah bon, d'accord. Ok. On s'est dit, c'est bizarre. Chien et chat. Voilà. Chien et chat avec sa belle-mère aussi. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est quand même... Voilà. La photo ? La photo. On a retrouvé la photo déplacée hier. qui n'était pas au bon endroit et on l'a déplacée. Ok. Si c'était trop simple, ce n'était pas pour moi. Donc, c'est parfait. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est un peu bizarre. Bon. Alors, c'est bizarre que ce monsieur s'est mis... Ouais, sur vous. Comment il s'appelait, ce monsieur ? Didier. Écoutez. On a entendu. Et puis alors, comme je suis têtu, moi j'y vais. Ah oui, 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 vous avez été précis. Bon, et bien c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, ce n'était pas pour vous, je suis désolé. J'ai fait un peu du Jean-Michel à peu près, là, vous voyez. C'était tout juste, mais on rentre derrière. Oui, mais ça arrive des fois. Ça arrive. Allez, on va continuer. Allez. Je vais me retourner contre le monsieur. Alors, voilà. Juste derrière vous. Oui, vous. Oui. On a failli passer au drame. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, j'ai une dame qui se présente à moi. Est-ce que ça peut être correct ? Tout à fait. Oui, c'était qui ? Ma grand-mère. Exactement. Comment s'appelait-elle ? Denise. Denise. Allez, c'est parfait, on y va. Les premiers mots de Denise, déjà, je pense que, alors, je ne sais pas s'il y a de la famille avec vous, mais Denise, vous étiez son préféré, son chouchou, elle me dit. Ça ne se dit pas, mais je crois que c'est vrai. Oui, mais c'est ça. Parce que, alors, c'est une dame qui est très marrante, c'est une âme qui est très marrante, qui est très vive, très, 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 comme vous, en fait. Elle me fait comprendre que vous lui ressemblez plus que ce que vous voulez penser, en fait. Elle me dit, vous l'avez connu beaucoup, cette dame ? Évidemment, pas suffisamment, mon goût. Alors, j'avais ce chiffre 12, est-ce que ça parle ? Pas tout de suite. Pas tout de suite, d'accord. Ça peut être décembre aussi. Oui, voilà. Ok, c'est, pardon, mais du coup, oui, c'est le mois où elle est décédée. D'accord, très bien. Elle me dit, maintenant je peux te dire je t'aime, maintenant que j'ai le signe de reconnaissance. Elle me dit, ne te sous-estime pas. J'ai ce côté, ne sois pas en dessous de ton estime. Reprends ta vie en main. Elle me dit, elle me dit, parce que, c'est drôle, parce que, elle me fait comprendre, c'est comme si, je ne t'ai pas appris tout ça. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois un gars qui ait confiance en toi. C'est, reprends ta vie en main, elle me dit. Elle me dit, elle me dit qu'elle t'aime et que c'est ton guide familial et que c'est ce qu'elle a eu de plus cher aussi. Mais elle me fait comprendre que l'au-delà n'arrête rien, en fait. Elle est à tes côtés encore. Tu dois la sentir dans les parfums, dans les parfums, dans les parfums florals. Elle me dit, ok, j'ai, est-ce que, elle me montre l'horloge en fait, ça parle déjà ? On a une horloge familiale qui embête tout le monde, mais on ne peut pas s'en séparer. D'accord, elle est cassée ? Mon père, pas son temps, elle a remonté malheureusement. Ok, parce qu'elle me montre en fait l'aiguille sur 11h13 ou quelque chose comme ça. Vous regarderez. Oui. Je vous l'ai noté. Ça peut être 13h11. Vous regarderez. Ça peut être une date, peut-être. Ça peut être une date ? Dites-moi. Je sais qu'elle est née en novembre et c'est peut-être le 13 et j'ai honte de ne pas me souvenir. Mais voilà, ça pourrait être ça. Elle me fait comprendre que l'au-delà c'est une nouvelle naissance, qu'elle s'élève, qu'elle se répare, qu'elle n'a jamais été aussi heureuse que depuis qu'elle est passée de l'autre côté. Elle me dit, chaque épreuve et chaque moment de la vie sont importants. Moi je vis, c'est fou parce qu'elle me dit, moi je vis ma plus belle vie maintenant. Elle me dit, j'ai un prénom avec la lettre L, ça parle ? J'ai un Louis ou Luigi ou quelque chose comme ça ? Pas que je le sache. Vous chercherez. C'est peut-être un ami. Des fois c'est un voisin ou quelque chose comme ça. Elle me dit, cette mamie, qu'elle aimait la musique aussi. Il y a quelqu'un qui fait du piano chez vous ? Dans l'entourage proche, oui. Oui, parce qu'elle entend ses notes de piano, elle le reçoit. Tout ça, ses notes de piano. C'est qui ? C'est toi qui fais du piano ? Oui ? Tu joues bien du piano ? Parce qu'elle me dit, non, parce qu'elle me dit en fait, qu'elle te corrige des fois quand tu fais des fausses notes. On la remercie du coup. Voilà. Elle me dit, persévère, c'est familial, elle me dit. Persévère, c'est familial. C'est drôle aussi parce qu'elle me dit, bon, même si je te parle à toi, c'est quoi ton prénom ? Yannick. Yannick, je vous aime tous. Je vous aime tous et c'est important. C'est drôle. Il y a un mariage qui va avoir lieu ? Oui. Oui, elle sera là. Mettez du blanc mais pas que. On aime les couleurs aussi chez vous. Oui. On aime les couleurs. Elle me dit, je fais encore le mois de novembre qui vient, je ne sais pas pourquoi. Parce que son mari est aussi né au mois de novembre. Eh bien, on le prend. Elle me dit aussi que le papy est incarné ou pas ? Non. Non. Ils ne sont pas ensemble. Ah. Oui. Mais ce n'est pas grave. Ils sont dans deux sphères et deux énergies séparées. mais tout va bien. Pas de panique. Tout va bien. J'ai toujours ce prénom avec cette lettre L. Loan. Eh bien, on va prendre. J'aurais dû me faire confiance. J'aurais dû me faire confiance. Elle me dit aussi que quel est celui d'entre vous qui est dans le projet d'acheter une maison ou un appartement ? Oui. Nous, on vient d'acheter notre appartement. Ça fait mois et demi, je dirais. OK. Vous avez eu des problèmes de plomberie ou de choses comme ça ? Oui. Oui, parce qu'elle a bien rigolé de l'autre côté. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Non, parce qu'elle me dit même dans ces moments où c'est un peu compliqué, je vous aime. C'est ce qui fait la richesse de la vie. C'est joie. C'est peine. C'est épreuve. Mais c'est la vie. On l'accepte. Elle est fière de vous parce que vous ne l'oubliez pas. parce que vous avez toujours cette petite pensée, ce petit mot, ce petit... je ne sais pas, cette petite énergie qui fait que mamie, on ne t'oublie pas. Mamie, on ne t'oublie pas. C'est très drôle parce qu'elle vous offre à tous des marguerites, comme si elle l'effeuillait, les marguerites. Des choses comme ça. C'est un souvenir qu'il faut garder. Ah, les promenades dans les prés, et les chants. Elle me dit... Elle me dit... qu'elle vous aime tous, qu'elle peut partir sereine et elle se rapproche de toi. Elle me dit je vais continuer à guider tes pas. Mais attention, je ne suis pas très loin pour les autres. surtout celui qui fait du piano. C'est quoi ton prénom ? Alexandre ? Parce qu'elle aime quand tu joues du piano, mais... Attention aux fausses notes, elle me dit. C'est marrant. Vous avez récupéré de la levure de cette dame ? Je ne sais pas pourquoi elle me parle de ça, de levure. De la levure ? Vous savez ces petits paquets reuses ? Je vois, mais je n'ai pas récupéré de levure. Elle utilisait ça, cette dame ? Elle pâtissait beaucoup, oui. D'accord. C'était des objets importants pour elle. Et quand... Oui, vas-y. Donc du coup, immédiatement, ça me fait penser à des merveilles. Enfin bon, bref, une pâtisserie du Gers, ce qu'elle faisait beaucoup et j'imagine qu'elle utilisait ce type de levure. Voilà, c'est vraiment important. C'était un... un objet un peu symbolique pour elle. Et quand vous avez envie de faire des gâteaux et vous achetez de la levure, et bien... Ok. Pensez à cette mamie qui sera à côté de vous pour vous taper sur les doigts si vous faites les choses mal. Que ça soit en pâtisserie ou en musique. Et c'est tout. Merci beaucoup. Et merci à cette dame. Merci. Aussi, autre chose, elle aimait toujours être bien coiffée aussi. C'était important. C'est un détail qui a son importance. Et effectivement, elle était super bien coiffée chaque jour. Oui. Avec les cheveux un peu... Oui, exactement. Plein de mini chignons hyper bien coiffé. Oui, c'est ça. Elle me dit, tu allais oublier l'essentiel. Ben oui. Et la laque aussi, n'oublions pas. Ben oui. J'allais oublier l'essentiel, je suis désolé. Merci. Et c'est tout. Allez, on y va. On continue. Allez, j'ai un... Alors, c'est très bizarre parce que j'ai un monsieur qui est venu me voir et qu'on aurait surnommé Grand-Pied ou avec de grands pieds. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Non. Toujours pas. J'ai toujours... Oui, le papier avec son village, son petit village. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Non, c'est... Dis-sois. Allez, j'entends pas bien. C'est un petit village, c'est ça ? Donc, je sais pas. Après, il habitait plus à Hissoir, mais c'est vrai qu'il aimait Hissoir. Alors, j'avais un monsieur avec... Sur Nouverne. J'avais un monsieur avec un village où il se promène avec une fontaine, c'est important. Ah, je ne sais pas, alors. Oui. C'est juste le béret. Oui. Je ne vais pas pouvoir vous renseigner beaucoup, mais moi, j'ai mon collègue qui a perdu son papa il n'y a pas très très longtemps. C'est un monsieur âgé qui était dans un tout petit village dans les Pyrénées. Ça, ça me parle. Mais je ne le connais absolument pas. La seule chose, je ne sais pas si ça peut vous aider, que je sache de lui, c'est qu'il faisait du rugby. Non. Mais je vais prendre ce monsieur. Je vais vous transmettre le message et vous allez transmettre le message à ce monsieur. D'accord. D'accord. Alors, ce monsieur, est-ce que vous avez son prénom quand même ? Non. Bon. Je suis désolé. Non, mais ce n'est pas grave. Alors, ce monsieur, quand il est venu me voir, en fait, il m'a dit qu'il était bien arrivé de l'autre côté, que tout était OK et que son village, en fait, c'était quelque chose d'important. c'était en fait la mémoire du village et la mémoire des murs. Il me dit... Il me dit... Bon, vous n'allez pas confirmer, mais ce n'est pas bien grave. Vous transmettrez le message. parce que... Il devait venir, ce monsieur, aujourd'hui ? Non. Pas du tout. Oh, pardon. Eh bien, il faudrait peut-être le faire venir dans... Une prochaine fois. Voilà. Parce que c'est important. Dire, donc, à son fils qu'il va bien, qu'il est bien arrivé et que lui, il a une pensée pour son fils et que lui était au rendez-vous et pas lui. Mais ce n'est pas grave, il me dit. Il me dit... Il me dit qu'il a recréé un petit village de l'autre côté et qu'il est bien. Qu'il est bien. Vous connaissez un peu ce monsieur ? Le monsieur, le fils. Oui. C'est un monsieur qui va vite. Je n'aurais pas spécialement dit ça. Après, moi, je le connais au boulot. D'accord. Mais il fait plein de choses, par contre. Voilà. Il faut qu'il se pose un peu plus, il me dit. Qu'il se... D'accord. Ça, je peux l'entendre, par contre, effectivement. qui s'aligne un peu plus à là-haut, il me dit. Qui s'allume un peu plus à là-haut. D'accord. Et je ne vais pas aller plus loin parce que vous ne pouvez pas... C'est difficile. C'est difficile. Merci. C'est difficile. Et c'est tout. Je vous dirai. Mais au moins, il est passé. Ok, merci beaucoup. Allez. Dites-moi. Eh bien, oui. Et c'était vraiment son signe... D'accord. Alors, ce monsieur... Alors, déjà, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Sylvie. 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 Comment s'appelait ce monsieur ? Jérôme. Ok, parfait. Alors, ce monsieur, quand il est arrivé, c'était quelqu'un qui était grand aussi ? Oui. Parce qu'il s'est... Il me dit... Enfin, quand je l'ai vu, immense, très grand, et des pieds énormes. Au moins du 47, 48. Au moins... 47. 6. 6, bon, on s'en fout. Mais c'est vrai que ça paraissait... Tout était grand chez lui. C'est ça. Et en fait, il est venu, en fait, juste avant cette... que j'arrive ici, dans un rêve éveillé. Il me dit... Voilà. Il me fait comprendre que tu ne t'attendais pas à lui. Que... C'est... Un beau cadeau qu'il voulait te faire aujourd'hui et ce soir. C'était qui ce monsieur, pour vous ? Votre papa ? Mon compagnon de vie, de 20 ans. D'accord. Ok. Il se présente à moi comme quelqu'un de très enveloppant, comme quelqu'un de très protecteur. Il me dit... Que s'il est là aujourd'hui, c'est parce que tu mérites, parce que... Tu es une femme comme ça, il me fait. Il me dit, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Il me dit... J'ai le mois de juin qui vient avec ce monsieur. Ça vous parle ? Oui. Il me dit... C'est toujours une émotion de... de pouvoir communiquer. Même pour eux. Il me le donne. Il me dit... Il me dit... Je sais que ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie que tu as aujourd'hui parce qu'on peut parler ensemble. Il me dit... Ok. Il me parle que... Tu dois aimer les habits, les choses comme ça. Tu dois aimer les jolies choses et que c'est important de prendre soin de toi, de t'habiller, d'être belle parce que c'est son plus beau et sa plus belle récompense de l'autre côté. Que tu ne t'oublies pas. Que tu ne t'oublies pas. Il me dit... J'ai aussi le mois d'octobre qui vient. C'est quoi ? Le mois où il est descendu du nord. D'accord. Pour venir... Habiter... Avec toi ? Oui. Ah bah oui, ça c'est un mois important. C'est un mois important. J'ai aussi ce chiffre 16. Je ne sais pas si le chiffre 16, c'est important, ça viendra. Il me dit... Il y a quelque chose de particulier avec le mariage. Vous étiez marié... Non. Non. On voulait se marier à la fin de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il me montre une bague et il te demande devant tout le monde si tu veux l'épouser. Ne lui dis pas non, parce qu'il... Ça aurait été sympa qu'il fasse avant. Parce qu'avec toutes les soucis que ça va engendrer. Ouais. Il te le dit aujourd'hui, il te le donne aujourd'hui. Il me dit... Tu es la femme de ma vie, tu as été ma flamme, même jumelle, il me dit... Il me dit... Je suis... Et je ne resterai pas très loin de toi comme un guide, comme un tout, comme... L'amour, l'unique et le vrai, il me dit... Il me dit... Depuis tout à l'heure, il m'envoie plein de dates. Il était à cheval sur les dates ou quelque chose comme ça ? À cheval sur tout. Ah bah oui. Parce qu'il est très... Très droit. Ouais. C'est très... Il me fait votre... Sans plus beau sourire. Il me dit... Vous avez une photo de ce monsieur ? Alors... D'accord. Il a le sourire sur cette photo ? C'est pour ça que je te... Il y a quelque chose... Il faut trouver une photo où il a un joli sourire. Aussi, avec les dents, il me dit. C'est important. Avec les... J'en ai une, oui. Oui. C'est celle-là qu'il aime. C'est celle-là qu'il aime. C'est celle-là que j'aime aussi. Eh bien oui. Ok. Il me dit aussi que... Tu aimes les roses ? Pourquoi je te dis ça ? T'aurais une rose séchée ou quelque chose comme ça chez toi ? Oui. Oui. Il veut sa photo à côté de la rose séchée, il me dit. Elle y est. Eh bien voilà. Sur le piano. C'est très mélodique aujourd'hui. Il me dit qu'il t'aime fort. C'est marrant, il me parle. Il y a quelque chose avec le dentiste ou quelque chose comme ça ? Tu dois aller chez le dentiste ou il y a quelque chose comme ça ? Il y a eu une histoire à cause de la mutuelle parce que ça s'arrête le jour J. Oui. Et... Enfin... J'ai eu 17 dossiers à traiter et dans celui-là, je suis arrivée au bout là. C'était le dernier ? Il y a 10 jours, j'ai tout fini. D'accord. Avec les dents, c'est ça ? C'était le dernier. Avec les dents, les... Il me dit... Bon. Maintenant, tu sais que je suis à tes côtés. Maintenant, tu sais que... J'attends une réponse de mariage. Encore, il me dit... Oui. C'est important pour lui. C'est important. Il me dit... Oh, c'est drôle. Il me dit... Tu pourras ouvrir la boîte de chocolat à la maison. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. C'était Jérôme, c'est ça ? Oui. Et c'est tout. Je peux lui poser éventuellement... Oui, oui. Oui, oui. Je vais vite, mais... Est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que quand on l'a mis dans... Le... Non. Avant la remorque, il était vivant ou pas ? Il me répond... Mon âme était partie, déjà. Mon âme était déjà partie. Merci. Mon âme était déjà partie. Je regardais... J'écoutais à deux fois, en fait, pour pas vous dire de bêtises. Mon âme était déjà partie. C'est tout. Merci. Merci à lui. Merci. Allez, je vais me retourner vers le monsieur avec les lunettes. Rappelez-moi votre prénom. Dominique. Dominique. Dominique, j'ai votre maman qui est venue vous voir et qui me dit Tu sais que je ne passe pas souvent. Tu sais que... Mais c'est parce que mon âme s'élève et que j'évolue bien. Elle me dit... Elle me dit... Accepte un peu moins de signes, elle me dit. Accepte un peu moins de signes. Ça veut juste dire que je vais bien. Ne t'inquiète pas. Elle me fait comprendre aussi que... Tu resteras son fils pour l'éternité. Elle me dit... Elle me parle du mois de janvier. Est-ce que le mois de janvier est un mois important ? Vous chercherez. Elle me parle... Ok. Elle me parle aussi de cette musique que tu entends et qui te fait penser à elle. Ça parle aussi ? Parfait. Elle me dit... C'est marrant. T'as un projet de déménager ? Exactement. Exactement. Elle me dit... C'est validé. Et je viendrai uniquement dans les grands moments pour t'aider. Elle me dit... Et c'est tout. Oui. Parce que t'as... Tout va bien. Parce que tout va bien. C'est exactement ça. Et elle me dit... Je suis heureuse parce que tu ne m'oublies pas. Parce que tu... Comme pour le monsieur. Tu as cette pensée pour moi. De temps en temps. Tu allumes les bougies. Elle me dit... Tu fais tout bien. Je t'aime mon fils. Je t'aime. Il y a quelque chose de particulier avec le cadre de cette dame ? C'est humide ou quelque chose comme ça dans le cadre ? Le cadre ? Oui. T'as un cadre avec une photo où il y a la photo de ta maman où c'est humide. Je l'enlève. Enfin, je l'enlève, je l'enlève. Oui. C'est important parce que c'est comme si la photo, elle prenait l'eau. Elle me dit... En fait, elle est gondolée. Oui, voilà. Elle ne prend pas l'eau mais elle est gondolée. Bon. Elle me dit AR. AR. C'est pas ça. Elle me reparle du mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Elle me montre un petit dé à coudre. Je ne sais pas pourquoi. Tout petit dé à coudre. Ça parle ? Oui, je l'ai gardé. Eh bien oui, c'est son objet-clé. Et quand tu as besoin de te rentrer en communication avec ta maman, tu le touches. C'est ce que je me posais la question juste avant. Eh bien, voilà. Moi, je te réponds. Tu le touches. C'est un peu comme la lobe d'Alada. Eh bien, voilà. Sauf que tu n'as pas de vœux, mais tu rentres en communication avec ta maman. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix. Ok. Elle me dit aussi qu'elle s'occupe d'animaux de l'autre côté. Parce que les animaux, c'est important. Parce que les animaux, c'est la vie. C'est les éclaireurs des âmes humaines, elle me dit. Elle me dit, tu as des chats qui viennent te voir. Non, je ne peux pas. Je travaille beaucoup et je n'ai pas trop le temps de demander d'animaux. Tu verras, tu auras des chats qui viendront taper chez toi. C'est des signes de réconfort de ta maman. D'accord. D'accord. Parce qu'elle passera par les animaux. Et par le chiffre 23, elle me dit. Ça te parle ? Pas là, pas de suite. C'est noté. C'est marrant, pourquoi j'ai ça ? Allez, j'y vais, ce n'est pas grave. Vous avez... Je ne sais pas pourquoi elle me parle de mazout. Je ne sais pas pourquoi. Je suis breton. Et ? C'est peut-être ça, mazout ? Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi elle me parle de mazout. De mazout. Elle se faisait livrer le... Ah oui, oui, oui. C'était le bordel. C'était le bordel. Oui, c'était le bordel. C'était une grosse cuve extérieure. C'était les moments, en fait, de la vie que j'ai embarqué de l'autre côté. Elle me dit, si tu avais un doute sur mon évolution de l'âme, moi maintenant je vais bien. Et tous ces petits tracas de la vie, je les ai embarqués. Et je m'en remémore avec mélancolie. Et j'aime tous ces instants, elle me dit. J'aime tous ces instants. Qui c'est qui joue aux courses dans la famille ? C'était mon père. C'était votre papa, qui est désincarné aussi ? Oui. D'accord. Alors, il ne joue plus aux courses. Il s'est assagi. Il a retrouvé votre maman. Il s'est assagi. Et ils vivent heureux de l'autre côté. Ils vivent heureux. C'est drôle parce qu'il me parle de jardin. Vous avez un jardin, monsieur ? Non, mais j'étais obligé de faire du jardin en lieu de sortir. Voilà. Il faut... Jardin. Ils s'en vont, mais tranquillement. C'est... Voilà. C'est... Tranquillement. La maman vous dit qu'elle vous aime. C'est important. Mais c'est... Elle vous le disait. Je t'aime. Le papa, il vous le dit, mais c'est rare. Mais il le dit ce soir. Il le verbalise. Il me dit... Qu'ils sont bons sereins parce qu'ils ont passé leur message. Et qu'ils sont bien, maintenant. Et qu'ils sont bien. Je pense que c'est tout. Vous avez eu un souci de chéquier ou quelque chose comme ça ? Il n'y a pas longtemps. Il me montre un chéquier. Je vous le note. Je vous le note. Je ne sais pas pourquoi il... Un client qui va faire un chèque en bois, en fait. Ouais, je le note. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Merci à vous. Merci bien. Allez. Mon pied. Qu'est-ce que j'avais noté ? Ok. J'avais noté la dame là, avec les fleurs. Oui. Eh oui. Oui. Pardon ? J'ai un monsieur avec vous qui vient et qui... Ça vous parle, madame ? Ça dépend s'il est plutôt jeune ou plutôt... Non, j'avais quelqu'un d'un peu âgé quand même. Ça peut être mon voisin. Votre voisin, c'était un monsieur qui avait un statut de presque papa ou quelque chose comme ça avec vous ? Il était célibataire, donc il était tout le temps avec nous pour les mariages, les baptêmes, pour tout le temps. D'accord. Alors, ce monsieur, il devait être plus âgé que vous ? Ah oui, beaucoup plus. Beaucoup plus âgé que vous. L'âge de mon père. Alors, il me dit, je viens en papa, je viens te dire je t'aime en papa, parce que tu le mérites, parce que vous avez été une famille pour moi, une famille que je n'ai jamais eue. Il me dit, rappelle-toi tous ces repas de famille, tous ces repas, tous ces bons moments passés. Baptou, baptême, tout. C'est ça. Il me dit, je suis venu aujourd'hui te dire merci, merci d'avoir été ma famille, tout simplement. Il me dit, ok, prends soin de toi, sois un peu plus... Ça arrive, ça arrive, ils sont au diesel ce soir. Voilà. Sois un peu moins dans la mélancolie des choses. D'accord ? Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a quelque chose de particulier avec ton travail aussi ? Tu vas en changer ? J'ai changé il y a 7 ans, je suis très contente. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Alors, moi il me dit que si un jour on te propose autre chose, prends-le. Parce que il y a quelque chose qui arrive qui va encore plus t'épanouir. Quelque chose de, waouh, comme ça, waouh. D'accord. D'accord. Il me dit, oh c'est marrant, on pourrait me parler de ça. Il y avait de la barbe ce monsieur ? Non, du tout. Alors, c'est très bizarre parce qu'il me fait le jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais en tout cas il me montre ça et c'est un bon souvenir en fait. Mon fils est barbu, c'est vrai qu'il aimait bien aussi mes enfants. Donc peut-être par rapport à mon fils, je ne sais pas. On le prend. Comment il s'appelait ce monsieur ? Je ne l'ai pas dit. Denis. Denis. Ok. Il me dit qu'il est à côté de toi quand tu t'émerveilles pour peu. Un papillon, une fleur, un coucher de soleil. Il me dit, je suis juste à côté. Je suis juste à côté. Il me dit, il me redit de prendre soin de toi. Ça c'est important. Je ne sais pas pourquoi. Tu te délaisses un petit peu en ce moment. Je ne sais pas. Il me le donne. Il me dit, j'ai le mois de mars qui vient avec ce monsieur. Est-ce que ça parle ? Il est décédé en mars 2020. Ça me va. Il me dit, ce monsieur portait des chemises. T-shirt ou chemise ? Il ne changeait pas beaucoup d'habits. Non. Parce qu'il me dit, les chemises, elles n'étaient pas terribles, elles étaient sales. Je devais en avoir une ou deux. Elle me dit, maintenant je n'ai plus besoin de tout ça. Je suis juste, comment dire, une énergie qui vient te voir et qui est fière de pouvoir te parler aujourd'hui. C'est marrant. Tu avais un rituel où tu lui as amené les pains au chocolat, les choses comme ça, le matin ? Non, ça ne me dit rien. Ça ne vous parle pas ? Parce qu'il me parle de pains au chocolat. Je sais qu'il était gourmand. D'accord. Très gourmand. Je ne sais pas pourquoi il me parle de pains au chocolat, de croissant. Alors, est-ce que peut-être vous, vous avez des fois des odeurs de pains au chocolat, de croissant, de choses comme ça qui viennent un peu ? Peut-être. Je ferai attention en tout cas. D'accord. Parce qu'il me parle de ça. Voilà. Il me dit que, je ne sais pas pourquoi, il y revient dessus. En fait, ce n'est pas en chocolat, c'est croissant. Il devait aimer les petits déjeuners. Je ne comprends pas pourquoi. Les gâteaux. Je n'ai mis les gâteaux. Puis en plus, il insiste, il insiste. Il me dit... Il me parle de la couleur orange aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait la chercher. Vous avez des photos de ce monsieur ? Justement, j'en ai cherché une pour l'amener ce soir. Je n'ai pas trouvé. D'accord. Bon. Alors, quand vous en trouvez une, je pense qu'il y a une prédominance d'orange. Parce que ce monsieur aimait l'orange. Il me montre l'orange. Il me dit... Non, parce qu'il avait une mobilette orange, je ne sais pas, rouge. Il me dit, ne regrette rien parce que je ne suis plus là. Moi, j'ai toujours cette pensée pour toi, il me dit. Je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés. Il me redit. Prends soin de toi. Je ne sais pas. Il me le redit plusieurs fois. Prends soin de toi. OK. Il me dit parce que quand tu rigoles, quand tu souris, c'est mon bonheur de l'autre côté. C'est mon bonheur de l'autre côté. Il me dit, bon ben voilà, j'ai passé mon message. Je te remercie d'avoir été une famille. Je te remercie d'avoir été à mes côtés. Je te remercie d'avoir su m'aimer comme un papa. Il me dit, c'est important pour lui, c'était comme un papa. D'ailleurs, il devait bien aimer faire l'éducation, je ne sais pas, dire comment fonctionnaient les choses. Un peu un professeur avec les enfants, des choses comme ça. En tout cas, je pense qu'il aimait bien mes enfants. Oui. Et bien, ces moments-là, c'est les moments qu'il a embarqués de l'autre côté. Je pourrais poser une question. Bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, donc il m'a donné sa maison et ses terres. D'accord. Je n'ai pas pu garder la maison, je l'ai vendue. D'accord. Je voulais savoir, Simon, vous voulez. Vous avez gardé les terres ? Oui. Oui, c'est ce qu'il y a de plus important, les terres pour lui. D'accord. La maison, c'est un détail. Il me dit, moi, de toute façon, je n'en ai plus besoin, j'ai la voûte céleste, il me dit. Il me dit, quand tu as un doute ou quand tu as cette mélancolie des choses, tu te mets dans les terres, tu regardes le coucher de soleil. Et tu auras ce sourire comme tu as eu là. D'accord. Ça sera mon plus beau cadeau. Très bien. Aucune... Comment on appelle ça ? Aucune culpabilité. D'accord. C'est ça qui m'imagine. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse et que tu fais au mieux. C'est important. D'accord. Parce que de l'autre côté, c'est simple. Fais-ci, récupère ça. Mais ils n'ont plus de corps physique. D'accord. Et je suis persuadé que si tu pouvais la garder, cette maison, tu l'aurais gardée. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est un petit jeune du village qui l'a rétapé. Voilà. Je pense qu'il est connu. De toute façon, tu as fait au mieux. Garde les terres. Et c'est tout. Très bien. Et c'est tout. Merci à lui. Merci, Denis. Merci. Allez. Ok. Alors, j'ai un monsieur qui est venu me voir qui était fan d'aquarium. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Il m'a montré un petit... Vous savez, les combattants. Les petits combattants. Les petits poissons. Ah. Alors, attendez. C'était un voisin. Et pour toi ? Mon frère. J'avais quand même quelqu'un plus... Quelqu'un de familial, quand même. Comment il s'est appelé, ton frère ? Fabrice. Ça fait un an, cette semaine, qu'il est parti. Ah ouais. Je vais juste demander le prénom, savoir si ça... Et pour vous, comment il s'appelait ? J'avais une âme avec beaucoup de choses, beaucoup d'objets dans sa maison. Ça parle ? Oui, moi, oui. D'accord. Bon, alors je vais... Je suis désolé. Il me dit... Que tu ne t'attendais pas à lui, aujourd'hui ? Ah, pas du tout, non. Moi non plus. Moi non plus. Mais il y a un an, hier, on faisait la crémation et j'ai beaucoup pensé à lui. Et il avait des combattants. Il avait des combattants. Le combattant, c'était important. Oui. Ce poisson, c'était important. Il me dit... De l'autre côté, j'ai fait le ménage. Je suis devenu quelqu'un de maniaque, il me dit. Ah bah, c'était pas le cas. Tout est rangé, maintenant, il me dit. Il me dit... Mais on est obligé. On est obligé parce que... L'au-delà fait des miracles. L'au-delà fait des miracles. Il me dit... Le temps des signes est arrivé pour toi, il me dit. Il me dit... J'ai le chiffre 28 qui vient. Je ne sais pas si ça te parle. Tu chercheras. Ou août, peut-être le 2 août. 28 août. Ma fille est née le 28 août. Il adorait sa nièce. D'accord. C'est parfait. On fait le shtac. Il me dit... Ne pense pas que l'au-delà nous a fait nous séparer. Pense que l'au-delà nous a fait nous rapprocher. C'est ce que je pense. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. On n'a jamais été aussi proche depuis que j'ai parti. Exactement. Je lui ai dit cette semaine. Parfait. Il me dit... Le plus gros challenge pour toi, c'est de décrypter mes signes, ma sœur. C'est de décrypter les signes, ma sœur. Il me dit... J'ai retrouvé maman. Elle prend soin de moi. Elle me dit... Il me dit... Tu ne le vois pas, mais aujourd'hui, je me suis mis un costume. Il aimait les costumes. Eh bien, aujourd'hui, il s'est mis le costume, la cravate, pour t'honorer. Pour te dire que... On continue à vivre, on continue à être. Il me dit... C'est marrant. T'as le symbole de la coccinelle avec ce monsieur. Je me suis souvent dit que peut-être qu'il m'enverrait des petits signes avec les petits animaux. C'est la coccinelle, il me dit. C'est la coccinelle. Il me dit... C'est beau, ça. Il y a quelque chose de particulier avec les voitures. Oui. Oui. Il me dit... Attends. T'as pensé acheter un sapin ou quelque chose comme ça, il n'y a pas longtemps ? Un chaseodorant ou quelque chose comme ça ? Non, mais il avait une collection de petites voitures de Tintin et il adorait les voitures. Non. Il me parle de la voiture. Tu sais, comme les sapins odorants, les choses comme ça. T'en as pas dans ta voiture ? Non. Bon, achète-en un. Ah bon ? Oui. Ça sent bon pourtant dans ma voiture. Écoute, moi je te transmets ce qu'il me donne. Parce qu'il me dit, ces parfums de voiture, quand tu le sentiras, ça sera aussi des signes de moi. Il me dit... Il me dit, il te remercie d'avoir tout fait, d'avoir... C'est marrant parce que t'as dû récupérer une sacoche en cuir avec tous ces papiers. Exactement. Et il me dit, ça c'est ton... On l'a sorti il n'y a pas longtemps. Oui, oui. C'est son objet clé, il me dit. C'est son objet clé. Tu touches cette sacoche et t'as l'énergie de ton frère. Il me dit... Il y a quelque chose de particulier avec la douche, je ne sais pas pourquoi. Avec la ? La douche. Il me parle de la douche. Son fort, c'était pas de faire souvent des douches, à vrai dire. Et souvent à la fin, je râlais, je disais, il faut que tu te forces à te doucher, ça va te faire du bien. Oui. Il me dit qu'il n'a plus besoin de tout ça, de l'autre côté. Il me dit que le soleil brille, 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 il me dit. Un peu comme la chanson. Hello, le soleil brille, brille, brille. Il me dit... Il me dit... Oh, c'est beau. De l'autre côté, j'ai arrêté de marcher au pas. Je suis tout en chanson, tout en émerveillement. Il me dit... Il me parle des Etats-Unis, comme si... Il y est allé. Eh bien oui. Il me dit que c'était des moments importants, les Etats-Unis. Et qu'il peut maintenant, grâce à son énergie, aller partout. Il me dit... C'est fou parce que... Il aimait l'astronomie, ce monsieur. Il aimait les étoiles. Les étoiles, parce qu'il me dit... Pense à moi quand tu regardes les étoiles. Pense à moi quand tu regardes les étoiles. Il avait des goûts musicaux bizarres, ton frère. Il aimait beaucoup la musique classique, comme... Comme de tout. Non, pas bizarre. Mozart ou des choses comme ça. Alors... Non mais bise. Non mais c'est à contre... Parce qu'en fait, il me fait écouter du Mozart et du Renault en même temps. Ah oui, non mais il aimait tout. Il aimait Coleman, Renault, Mozart, Beethoven. Et il me dit... J'étais un peu... À contre-sens des gens. J'étais un... Complètement. Un rebelle. Oui. Mais en costume, il me dit. Oui. Je t'aime ma sœur. Je suis fier de toi. Je t'ai fait le plus beau des cadeaux ce soir et tu ne t'y attendais pas. Ah non. Même moi je... Il me dit c'était important que je te fasse un petit coucou pour mes un an, il me dit. Il me dit je ne suis pas... Je ne me suis pas envolée. Je suis né. Il me dit. Et c'est une belle naissance. Et tu le sais. Oui. Il me dit... C'est marrant parce qu'il me montre un chapelet aussi. Comme s'il y avait quelque chose avec un chapelet. Comme si tu faisais les prières avec un chapelet tous les soirs. J'ai un chapelet sur le bord de mon lit. Oui. Fais-lui une petite prière. Oh très souvent. Oui. Mais voilà. Ça prendra sens. Il me dit tu fais tout bien. Je t'aime. Je te laisse. Il y croit maintenant ? Oui. Que c'était quand il y a de lui. Oui. Oui. C'est marrant. Il aimait les chevaux ce monsieur. Il y a quelque chose de particulier avec les chevaux. Dis à la personne qui aime les chevaux que je valide tout ça. Ça ne me parle pas. Il met les chats ? Non. Les chevaux ? Non. Ça ne me parle pas. Qui dans ton entourage fait du cheval ou qui ? Il valide la personne qui fait du cheval comme si... Ma fille déteste les chevaux. Elle a peur des chevaux. Ça prendra sens. D'accord. Il t'embrasse et il te dit je suis juste à côté. Je t'aime ma soeur. Je sais qu'il est très souvent là. Il nous parle souvent. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et bien on se retrouve dimanche pour ceux qui sont là. Un grand merci à vous. Vraiment. Un grand merci à vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le message, ça ne veut pas dire... Sous-titrage Société Radio-Canada